ça vous fait youtube je suis suzucube et ça fait au moins presque une semaine que je dois vous faire un let's play sur ce void riders qui est une extension pour holy holy world qui est un jeu que j'aime beaucoup vous allez avoir l'impression d'avoir vu holy holy world toute la semaine mais en fait c'est parce que les phases que j'ai fait en live je n'étais pas censé les voir et le live s'est amélioré en qualité donc c'est sûr qu'entre un let's play et un live tu n'as pas une très grosse différence mais voilà donc pour le dlc void qui se trouve ici vois-tu pour aller dans la zone void il te faut d'abord éliminer les trois zones locales les ici et ici les trois zones qui sont là plus le dlc auquel on a un accès d'ici voilà il faut terminer deux niveaux sur trois à chaque fois et il n'y en a pas d'autre après du coup hop c'est parti pour les niveaux franchement les niveaux ils sont vous savez que dans holy holy world si vous avez avancé dans le jeu si vous êtes intéressé par le dlc ce que vous avez avancé dans le jeu vous savez que il ya des niveaux qui sont généraux aléatoirement mais en fait j'avoue que les niveaux sont quand même autrement plus intéressant que ce qu'on a dans les niveaux aléatoires les niveaux aléatoires c'est cool mais en vrai c'est assez limitation les niveaux sont assez ardu comme vous pouvez le voir là là hop là d'ailleurs c'est assez dur à jouer tout en parlant hop là ah et on part vraiment sur du die and retry un peu comme j'ai des derniers niveaux de holy holy world alors si vous avez fait le jeu vous allez avoir du champ ça il n'y a pas de souci c'est moi qui fait mal mon truc mais non il ya de quoi rager effectivement après j'avoue que c'est un jeu qui est vraiment prenant quand tu commences à jouer au jeu et que tu commences à maîtriser j'ai cru j'aime prendre le diamant en fait en gros les diamants tu peux foncer dans un diamant c'est dans un diamant il faut était en fait déjà mais pas trop vite il faut tenir ta planche que si tu perds ta planche tu meurs mais tu peux pas continuer de jouer quoi hop là ou mais mince j'ai panique attraper ma manette et j'appuie sur y voilà qui le papa ou là tu recommences jusque là comme vous pouvez le voir il y a vraiment challenge niveau graphisme euh switch bah on est sur du holy holy quoi savoir que ce jeu là avoue il était en 2d et le patient en 3d lui il sied trop bien j'en ai marre j'ai ralenti qui me ralentit en fait c'est là par contre c'est parce qu'en fait tu vois j'étais pas retombé sur la rail avec le fait de pas retomber sur la rail ça pète le mood il n'a pas ah mais en fait j'ai vu il ya un panneau qu'il faudra aider dessus avant j'ai pas tenu là vous avez entendu vous entendez la musique elle est vraiment chill des rails oh pour ceux qui n'aiment pas les jeux d'un ray trail par contre ça peut être resondant oula là je suis mort j'essaie quand même mais là c'était sûr je suis mort savoir que le jeu de base n'est pas aussi exigeant forcément puisque là tu es censé avoir terminé le jeu quand tu arrives là donc tu es censé bien connaître les mécaniques j'arrive pas j'arrive pas à slider sur le là c'est mort je vais quand même quitter pour vous montrer d'autres niveaux sinon je vais passer la vidéo là dessus sachant que pour avancer dans le jeu il faut que tu réussisses au moins deux des trois niveaux proposés j'avais peut-être dû prendre un autre univers mais bon c'est pour vous montrer mais bon en termes de difficulté il y a des niveaux que tu vas pas réussir à passer il y a des niveaux que tu vas réussir à passer beaucoup plus facilement parce que tu es plus en phase avec c'était quoi ça ? mais en fait il y a des passages chauds quand tu es habitué en fait c'est normal de descendre d'accord tu peux pas grab c'est pour ça que j'avais pas rider en fait tu peux pas grade ok c'est dur en fait les ascenseurs là c'est toi qui remonte mais en gros quand tu remontes ça sert aussi à faire de la ride du coup du coup c'est un peu chaud mais c'est cool parce que c'est cool parce que c'est satisfaisant quand tu gagnes tu vois quand il arrive du coup t'es là en mode quand il arrive t'es en mode t'es fier quoi ah il est vraiment dur ce passage je trouve c'est bon je l'ai dans la main maintenant ah oui allez glisse là tu sautes là t'arrives là saute hop right saute hop right saute hop 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 vous avez vu hop hop on grimpe on saute claque et voilà et là j'ai validé ce niveau alors c'est pas vraiment un test que j'ai pas j'ai pas vraiment réussi à avancer et du coup je vous présente ces niveaux là lui j'ai fait deux niveaux et là en fait il va me manquer un deuxième voilà hop là et le côté va me manquer un deuxième niveau aussi alors je regarde pas trop l'histoire je vous avoue que c'est vraiment ce niveau c'est le plus facile je veux pas dire que c'est easy life mais là j'ai pas compris en fait je pense que le passage du haut c'est un piège je parle de passage du haut mais il n'y a pas de passage en haut c'est un piège waouh mais c'est chaud cacao chaud 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 chocolat en gros en fait il faut que tu fasses ta cascade dès que tu sors en fait là dès que tu sors tu fais ta cascade comme ça ça te met tes cheaux et là dès que tu sors tu fais ta cascade et hop hop cascade tu sautes hop hop clac hop clac ah c'est une belle arrivée là ouh hop cascade tu sautes tu tombes tu claques waouh ça on voit rien mais non ouh j'ai accès trop froid bon tant mieux plus de la table vitesse de ce jeu plus mieux c'est je vous assure c'est perturbant parce que les trucs ne sortent pas aussi près de l'eau comme ça mais ça donne moi la vitesse donne moi la vitesse haha il n'y a jamais vu quelqu'un faire du skate comme ça si je viens d'une autre dimension wesh et du coup j'ai envie de lâcher sur switch mais j'ai pas envie de recommencer le niveau j'ai pas envie de recommencer du début parce que si je reprend sur switch il faut encore que je recommence à nouveau ouais parce qu'en fait j'avais déjà le jeu sur PC et là j'étais sur PS5 mais j'ai dû recommencer le niveau le niveau que j'ai pas réussi donc on va partir là alors tu vois normalement c'est le dernier euh c'est le dernier niveau que je dois faire hop méthode grave on me rappelle méthode man qui était un rappeur que j'aime bien et c'est chaud c'est chaud mais c'est toujours aussi satisfaisant je pense que je vais y arriver plus facilement je sais pas je me sens bien en phase ah merde j'avais pas vu qu'il y avait un chemin au dessus non pas le parcours exigeant j'en bats les couilles frère pfff ah 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 eh non je veux refaire je veux pas mourir comme une merde comme ça ici merde j'ai oublié tant pis je suis trompé de chemin en vrai j'ai fait me croûter là j'ai l'impression d'être un poil trop lent ah il est vraiment pas exigeant le euh ah et en bas c'était la foire à la saucisse pas exigeante du tout quoi donc là bah vraiment je peux alors ça termine un niveau sur trois de zone ultime je crois que c'est ça les zones ultimes voilà VOILA mais ça je crois que c'est hyper chaud ok 14 piñatas récupéré ah oui d'accord j'ai pas vu qu'il y avait des j'ai pas vu qu'il y avait des ah oui d'accord mec il faut pas passer à faire partie du niveau tu sais ah merde ah mais ils sont sérieux non mais les gars putain il m'en manque deux faut toutes les attraper tu crois allez il m'en manque une voilà voilà alors je crois que j'ai réussi laisse moi tranquille je crois que j'ai réussi je recommence ah mais j'ai bien fait je vais dire une fois c'est bon voilà voilà et là vous avez les 5 niveaux euh on va prendre celui-là là vous avez les niveaux territoire voyez après franchement pour 9,90 ça va j'ai la mauvaise sensation que le niveau va être ultra core juste pour justifier son existence je sais pas pourquoi ça va je m'en sors je trouve très naturel je vais pas le first try quand même oh c'est un first try ça normalement non je crois qu'on a compris ah faut sauter avant d'accord ouais oh j'aurais pu le first try franchement j'aurais pu le first try franchement j'aurais pu le first try franchement j'aurais pu le first try mais bon voilà écoutez c'est holy holy world un jeu qui ne serait-ce par sa bande son est exceptionnel c'est un jeu qui est vraiment chill c'est un jeu que je kiffe beaucoup il faut un rank je l'achète sur switch mais j'ai la flemme de refaire les niveaux et ça c'est le DLC du coup que 9,90 il est actuellement en promotion sur switch le jeu vous l'avez pour 19,99€ sur Nintendo switch 29,99€ en édition RAD sachant que dans l'édition RAD vous avez deux DLC celui-là Void Rider et il y en a un deuxième qui arrive et sinon les DLC en solo c'est 9,99€ le jeu coûte 29,99€ tu vois 29,99€ plus 9,99€ plus 9,99€ tu es à 50€ actuellement la RAD par l'édition elle est à 29,99€ sur switch et pour 19,99€ tu as le jeu de base et je pense qu'à ce prix-là il les vaut franchement il a les developers ils ont taffé sur l'ambiance sur le jeu et franchement je pense que ça les vaut sur ce les amis je vous laisse je vous dis à la chaîne otaku merci beaucoup de m'avoir suivi merci pour votre soutien et à bientôt sur otaku game profile ciao bye bye